Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Pourquoi le Rassemblement National hésite à célébrer son 50e anniversaire, alors que pour le 40e, c'est ce qu'il avait fait ? Alors, le Rassemblement National hésite, et quand on interroge un certain nombre de ses militants, on entend la phrase suivante, « Notre parti n'a pas 50 ans, il en a 4 ». 4, ça nous ramène à 2018, c'est-à-dire au moment où Marine Le Pen abandonne le nom historique de Front National, qui avait cours depuis 1972, pour rebaptiser le mouvement tel qu'il l'est aujourd'hui. Donc, pour beaucoup de militants, il faut comprendre qu'effectivement, il n'y a pas de lien personnel avec l'époque de Jean-Marie Le Pen. Ils sont arrivés, ces hommes et ces femmes encore jeunes, pour Marine Le Pen, souvent à partir de la présidentielle de 2017, quelquefois avant, avec l'espoir que le parti sortirait de l'ornier en poursuivant cette politique de dédiabolisation que Marine Le Pen a impulsée, dès qu'elle a pris la présidence du parti en janvier 2011. Pour eux, très sincèrement, je pense qu'il y a une méconnaissance de la préhistoire du parti, tout ce qui a eu lieu entre 1972 et l'émergence électorale de 1984. Puis il n'y a pas non plus une très forte envie de s'y connecter. Parce que se connecter à la période 1972-1984, et même à ce qui vient après, jusqu'à 2011, c'est dire quelque chose sur Jean-Marie Le Pen, ses multiples sorties de route, sur le compagnonnage parfois encombrant avec des gens qui avaient participé à la collaboration, à l'Ouest, à d'autres aventures de l'extrême droite. Ça ne les concerne pas. Et si le parti devait adopter une attitude officielle, s'il devait en quelque sorte revenir sur son passé, ce qui a été fait à l'étranger, notamment au FPE autrichien, ça obligerait Marine Le Pen à prendre encore une fois position sur le passé de son père. Et à mon avis, tant qu'il est vivant, elle ne le fera pas. Et c'est psychologiquement assez compréhensible. Est-ce que, ce qu'ils disent, ces militants, est-ce que le rassemblement national, c'est vraiment différent du Front national ? Parce que Marine Le Pen, par exemple, a toujours dans ses fréquentations des personnages comme Frédéric Chatillon, ex-membre du syndicat d'extrême droite étudiant du GUD, antisémite et antisioniste, par exemple. Alors, je ne sais pas quel est l'état actuel de relation entre Marine Le Pen et Frédéric Chatillon. C'est une amitié ancienne, c'est une amitié personnelle. Frédéric Chatillon n'a jamais eu, dans le parti, de responsabilité politique. Il a été utilisé par Marine Le Pen pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des montages financiers. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, il doit bien rester, à l'intérieur du Rassemblement national, des gens qui ont commencé à militer au GUD. Mais si on regarde ce qu'était le GUD à l'époque Frédéric Chatillon, ça n'est clairement pas aujourd'hui. Ce qu'est le Rassemblement national. Alors, qu'est-ce que c'est, Jean-Yves Camus ? Si vous voulez, soyons honnêtes deux minutes, quand Marine Le Pen, quand Louis Alliot, quand d'autres responsables du parti tweetent sur la rafle du Vélivre, et il y a même eu d'ailleurs un certain nombre de responsables locaux qui ont tweeté sur la responsabilité de l'État français dans la rafle du Vélivre. Ce n'est pas vraiment la position de Frédéric Chatillon. Ce n'est pas non plus la position passée du Rassemblement national. J'ai l'impression, pour ma part, qu'il y a un effort réel pour sortir de cette posture assez traditionnelle qui consistait à ne pas vouloir assumer totalement cette période du passé en désignant ceux qui avaient collaboré et ceux qui étaient responsables du statut des Juifs et de la Shoah. Ça bouge un petit peu. Je ne sais pas comment c'est reçu chez les militants. Je ne sais pas comment c'est reçu chez les militants parce qu'en fait, on n'a pas d'instrument de mesure. Parce qu'encore récemment, Marine Le Pen avait dit que finalement, ce n'était pas la France qui était responsable de ce qu'avait fait Vichy. Et ça, c'est récent. C'est vraiment bien après le fait que le Front national soit devenu le Rassemblement national. Tout à fait, tout à fait. Mais ça bouge. Pour autant, ça n'autorise pas à dire que le Rassemblement national n'est plus le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a une limite à la politique de dédiabolisation. Si demain, Marine Le Pen et son mouvement se mettent à dire à peu près la même chose que les plus droitiers des leaders des Républicains, il est bien évident que son avantage comparatif disparaît. Or, son avantage comparatif, c'est d'une part ce qu'il dit sur l'immigration, plus exactement pour emprunter ces mots, la submersion migratoire. C'est ce qu'il dit sur le lien entre immigration et délinquance. C'est ce qu'elle souhaite imposer, y compris, d'ailleurs, je le rappelle, aux Juifs en matière de port des signes religieux. Interdit, donc. C'est pas entre la religion et la... Enfin, entre ce qu'elle perçoit être la religion et la sphère publique. Ses propos, c'est effectivement les Juifs devront faire un effort. C'est comme ça qu'elle appelle ça. C'est-à-dire ne pas porter de kippa dans la rue, etc. Si ça n'était encore que ça, c'est évidemment très embêtant, mais j'allais dire, on peut toujours s'arranger, on peut toujours mettre une casquette. Mais pour ce qui est de l'abattage rituel, là, par contre, c'est absolument non négociable. C'est-à-dire qu'une France dans laquelle les Juifs qui mouchent la chère seraient obligés d'importer de la viande de pays étrangers, je ne vois pas très bien la cohérence avec le matriotisme économique que Marine Le Pen défend. Alors, à propos de cet anniversaire, il va y avoir aussi un nouveau président du Rassemblement National qui va être élu. Et ce ne sera plus un Le Pen. Ça aussi, ça participe ? C'est dans la logique des choses parce que la dernière étape pour le Rassemblement National, enfin, ce qu'il espère être la dernière étape, c'est-à-dire en clair, la victoire présidentielle de 2027, passe, me semble-t-il, par une dissociation de Marine Le Pen et du parti. C'est d'ailleurs dans la logique des institutions de la Vème République. Tous les candidats à l'élection présidentielle ont cherché à apparaître comme l'homme ou la femme qui pourraient porter les aspirations de l'ensemble du général du rôle au-dessus des partis. Eh bien, Marine Le Pen veut être au-dessus des partis, compris le sien. Donc, je ne doute qu'elle garde la main sur cette formation. Il y aura effectivement, à partir de l'automne, un nouveau président. Et ce nouveau président, eh bien, il ne sera pas un membre de la famille Le Pen. Et ça devait arriver un jour ou l'autre. Ça permet également d'échapper à la critique extrêmement récurrente d'être un parti familial, d'être un parti dynastique. Donc, cette fois-ci, les électeurs auront le choix entre deux candidats. Pour l'instant, Jordan Bardella, Louis Elio, le plus probablement, il y aura peut-être d'autres. Et ce sera eux de dire comment ils comptent. Alors, tourner la page, Le Pen, ça, c'est pas certain. D'abord, parce que Jordan-Marie Le Pen, il est vivant. Et qu'il lui arrive de se faire entendre. Et ensuite, parce que Marine Le Pen me paraît susceptible d'être encore candidate en 2027. J'aurais peut-être pas dit la même chose, il y a un an. Mais honnêtement, compte tenu de la présidence de 2022 et de l'énox des législatives de 2022 avec un mode de scrutin non proportionnel qui est censé l'empêcher de rentrer au Parlement et qui, en fait, lui permet de dépasser les estimations des plus optimistes des sondeurs quelques jours avant le scrutin. Je pense effectivement que si elle n'a pas envie de décrocher de la politique tout court, elle est fondée aujourd'hui à se dire en 2027, cette fois, sera peut-être la bonne. Jean-Yves Camus, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio-J et bonne journée à vous. Au revoir.